Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce que tu sais que j'ai des collègues députés du Nord qui m'ont dit ceci ? Que votre barrage depuis nous ne sera jamais construit tant que nous serons au pouvoir en décembre dernier, là à Paris. C'est tout pour tout expliquer. Et bien, s'il y a des choses qui demain peuvent permettre que le Congo se développe en un laps de temps, c'est tout simplement que la régionalisation par la tribalité, puisque c'est un contexte positif et non pas négatif, s'applique. Et le plus tôt serait le mieux. Deuxième exemple. Deuxième exemple. En avril 2008 et avril 2009, le président Denis Sassou-Guessot a accordé des interviews au journal « Je n'ai fait que intelligent ». Quand vous lisez ces interviews, M. Denis Sassou-Guessot, qui n'est pas aussi bête que nous, il est très intelligent, il est très rusé, c'est pour ça que je l'admirais. Il nous a averti que Lévis, d'ici peu, vous allez avoir une nouvelle constitution, c'est-à-dire que celle de 2002 va être révisée. Il le dit dans deux interviews en l'espace d'une année, à des périodes identiques. Donc, alors, s'il le fait, est-ce que c'est pour que moi, Robert Patrick, soit président de la République demain, ou bien c'est pour quoi il le fait ? Il s'y donne ou pas qui a été l'un des fidèles de Denis Sassou-Guessot, coordonnateur du gouvernement, des actions du gouvernement, premier ministre, aujourd'hui où est-ce qu'il est ? Vous ne croyez pas que dans le régime Sassou-Guessot, il ne devrait pas se poser à un problème de succession ? C'est évident, on ne veut pas qu'il devait succéder à Denis Sassou-Guessot, mais est-ce que c'est lui qui va le succéder ? Voilà. Donc c'est pour que nous essayons de tous comprendre que, attention, ne confondons pas mariage, amitié, politique et appartenance. Il ne faut pas qu'on confonde. Je suis noir, je resterai noir même si je suis français. Obama est noir et, bon, il est métissé tel qu'il est, mais ce n'est pas parce que vous êtes américain que vous allez devenir un blanc ou je ne sais pas comment. Moi, je l'ai toujours dit que quand tu es fille, sois fier d'être téqué, quand tu es téqué, sois fier d'être téqué, quand tu es largué, sois fier d'être largué, quand tu es mouché, sois fier d'être mouché. Qu'est-ce qui est mauvais pour moi de demander à mes amis mouchés qu'ils s'occupent de leur région ? Qu'est-ce qui est mauvais ? Il n'y a rien, absolument rien. Mon ami, l'actuel directeur de Télé Congo, Jean-Rombie, avec qui j'ai été au collège, au lycée ensemble, on a pris le temps de mise ensemble, le temps où ils se mettent le bain dans la couette et puis on a margé, Jean-Rombie. Mais quand il est passé, le directeur général de la télé, je l'ai appelé pour me féliciter. Est-ce que je ne l'aurais pas fait parce qu'il est avec Sassou ? Non. Donc ne mélangeons pas les choses, parce qu'en tentant de mélanger les choses, on se perd. Pour terminer, des jeunes Congolais ont été tués, massacrés et brûlés. Il faut savoir pourquoi ils ont été tués, massacrés et brûlés. N'oublions pas à cette heure. Moi j'ai vu le 10 mars, non le 10 mai 1989, 19 avant que je ne vienne, la tête du colonel au bouquet de Roubaix, qu'on a trimalé dans la ville parce qu'il aurait dépêché des gens qui sont allés empêcher que les jeunes qui venaient de Biches soient emmenés à Villolo pour être tués. Et là, il me dit, merde, moi j'ai pris la tête quand on a trimalé. Mais soyons un peu tout simplement logiques. C'est pour ça que je dis que je ne le lis pas, je recommande tout simplement ce que vous avez dit, parce que tout ce que vous avez dit est dans ce que j'ai écrit. La tribalité, c'est quelque chose de fondamental dans la vie. Quand on commence à nier ce qu'on est, ce n'est pas la peine. Voilà. Et il n'y a que moi qui peux faire mon lit. Je ne vais pas demander à un conseiller femme que je peux lui demander, je ne vais pas demander à Abia de venir faire mon lit. Voilà. Moi je connais mieux mon lit, donc il n'y a que moi qui sais le faire. Et je demanderai à Abia de faire son lit. Et ce n'est pas mauvais que je lui demande de faire son lit. Moi je pense que c'est comme ça que plutôt qu'on devrait comprendre la tribalité et non pas se confier, on veut nous faire croire que parler de la tribalité, c'est diviser le pays. Non. Voyez la main. Vous ne croyez pas que s'il n'y avait pas cette union-là, mais l'Ivoire n'allait pas... Mais c'est parce qu'elles sont séparées qu'elles sont unies. La main, on la voit. Chacun veut son petit métier. Ma main, voici ma mère, elle a cinq d'or, voici toi, voici toi. Celui c'est le petit bonhomme, c'est mon gros bourse qui se nomme. Hein ? Voilà. Donc, mais c'est bien séparé, mais... Hein ? Ils travaillent ensemble parce qu'elles ne peuvent pas être unies. Mais ils sont séparés. Séparés et unis. Séparés et unis. Donc, séparés ne veut pas dire... Séparés, c'est la concurrence. On est ici, il y a quoi ? Il y a deux semaines. On a été votés. Peut-être une semaine, on a été votés. Mais ces régions, je suis bien impliqué, moi, dans la quotidienne française, je vois ce que les présidents des régions, comme candidats, présentent. Ils ont une concurrence. La régionalisation totale d'autonomie des régions, c'est un atout. C'est sûr, on ne pourrait jamais venir reconstruire la maison qu'il a construite dans mon village à Titouni. Mais c'est moi qui peux penser à Or, à Titouni. Mais, vous voyez qu'il y a beaucoup de maisons qui ont été cassées quand il y a eu des guerres. Mais, aujourd'hui, on ne va plus demander au même d'aller me construire là où les maisons étaient cassées. Aller sur la route du Nord, vous verrez comment est-ce que tous ceux qui ont eu des maisons, parce qu'ils étaient mouchis et que la maison était cassée à Rakongo, mais ils ne vont plus construire à Rakongo, ils vendent la parcelle à Rakongo, ils se disent, tiens, mais au moins, c'est là où j'arrive. Ce n'est pas mauvais. Merci, je ne suis pas mauvais. Merci beaucoup.